Bonjour Rédakhiar, M. Abdelmalek Hamzaoui, bonjour. Bonjour. Alors, pas un jour ne passe sans qu'il y ait une victime du chemin de fer. Il y a deux jours, le mardi, trois personnes ont été fauchées par le train. Que se passe-t-il aujourd'hui, M. Hamzaoui ? Pourquoi autant d'accidents alors que vous avez décidé de mettre en place un système de contrôle et de surveillance de la voie ferrée, M. Hamzaoui ? Effectivement. Bon, je vais donner quelques chiffres concernant l'année 2017. Pendant l'année 2017, nous avons registré 72 heurtes de personnes qui, malheureusement, s'est soldées par 47 morts. Alors, la plupart de ces accidents surviennent, bien sûr, en dehors des gares parce que les gens continuent quand même à circuler sur les voies. Ils traversent, ils n'empruntent pas les passerelles, ils traversent carrément la voie ferrée pour rejoindre l'autre côté de la voie. Donc, et puis aussi, nous avons registré pour l'année 2017, beaucoup de suicides aussi. Il y a beaucoup de suicides. Ça, c'est les témoignages des conducteurs de train qui nous signalent à chaque fois que la personne s'est jetée sur le train à l'approche. Mais quelles sont les raisons ? Est-ce que c'est les passagers à niveau qui sont à l'origine de tous ces accidents et ces problèmes, puisque nous savons qu'à travers le territoire et sur tout le transport du chemin de fer, il y a pratiquement 1000 passages à niveau non gardés ? Effectivement. Donc, il faut distinguer deux choses. Il y a les passages à niveau qui ne sont pas gardés. Donc, ça, c'est des accidents, trains contre véhicules. Il y a des accidents en dehors des passages à niveau. C'est les trains contre piétons, contre des personnes qui circulent sur la voie. Voilà, je vais donner juste un aperçu sur ce qu'elle prévoit la loi en ce qui concerne les emprises ferroviaires. Donc, la loi 90-35 interdit formellement aux personnes de circuler sur la voie. Elle leur interdit aussi de traverser la voie. Mais malgré l'existence de certaines passerelles et des passages souterrains, certains piétons continuent quand même à traverser la voie ferrée. Et bien, après ça, bien sûr, ça se solde par des accidents. Il faut dire qu'un ordre de personne, ça coûte beaucoup à la trésorerie de la SNTF. Ça crée des perturbations dans la circulation des trains parce qu'il faut attendre les autorités. Il faut qu'ils fassent le constat. Un train peut stationner pendant deux heures en attendant les autorités pour évacuer la victime et bien sûr reprendre la circulation. Donc, ça, c'est les piétons qui circulent sur la voie ferrée. Un autre problème, c'est la traversée des passages à niveau non gardés par des véhicules. Donc, là aussi, il y a une loi qui prévoit le passage des véhicules sur un passage à niveau non gardé. Le décret exécutif de 2004, donc, qui stipule que tout véhicule doit s'arrêter avant de franchir un passage à niveau non gardé. La priorité est absolument donnée au train. Ça, c'est les articles 53 et 54 du décret exécutif de 2004. Mais, M. Hamzaoui, est-il possible aujourd'hui de procéder à la suppression de ces passages à niveau ? Il y a pratiquement mille, sur toute la voie ferrée, qui sont non gardés. Les passages à niveau non gardés. Effectivement. Maintenant, pour la suppression des passages à niveau non gardés, il y a deux solutions. Soit on doit les faire garder, ce qui demande, bien sûr, un recrutement massif de personnel. Et, bien sûr, sur les grands axes routiers, ça, c'est carrément des passages souterrains, des ponts ou des passages souterrains pour les voitures. Et ça, ça demande un investissement énorme. Pour la suppression totale, c'est-à-dire la suppression d'un passage à niveau gardé et non gardé, ça, c'est du ressort de l'Agence nationale pour les études et l'investissement ferroviaire, l'ANISRIF. C'est elle qui a la dotation nécessaire pour procéder à la suppression, à engager des travaux et à faire supprimer certains passages à niveau. Est-ce qu'on pourrait penser, M. Hamzaoui, qu'en raison des difficultés financières que connaît aujourd'hui la S&TF, le recrutement de ce personnel pour surveiller ces passages à niveau, les mille, à travers le territoire national, c'est difficile ? Bien sûr, bien sûr. La masse salariale de la S&TF, elle est déjà énorme comme ça. Ça représente la plus grosse partie du chiffre d'affaires de la S&TF. Et recruter encore, ça va encore alourdir la trésorerie de la S&TF. Par contre, on est en train de procéder par priorité, c'est-à-dire on choisit les passages à niveau les plus accidentogènes où il y a eu des accidents déjà auparavant. On choisit ces passages à niveau pour les faire garder, quel que soit le prix, bien sûr, même si on doit recruter encore des personnes, on les recrute pour atténuer le nombre d'accidents sur ces passages. Par contre, il y a des passages à niveau non gardés qui n'ont subi aucun accident depuis leur existence. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces problèmes, ces accidents, surviennent en raison des problèmes de signalisation, de mauvais entretien de la voie ferrée, M. Hamzaoui ? Absolument, absolument. Donc, il y a une mauvaise signalisation routière déjà qui n'annonce pas le passage à niveau non gardé à distance. Il n'y a pas de panneau de stop au regard du passage à niveau non gardé. En plus de ça, il y a des constructions illicites parfois qui sont à proximité de la voie et qui empêchent la visibilité. Elles empêchent la visibilité, que ce soit du côté du véhicule, que ce soit du côté du conducteur du train. Donc, il y a un masquage de la visibilité qui, bien sûr, qui empêche, qui réduit la visibilité, disons. Mais l'entretien de la voie ferrée ne pose pas du tout de problème ? Elle est de qualité ? Non, l'entretien de la voie, ça concerne la circulation des trains. Ça ne concerne pas la circulation des véhicules. Mais elle n'est pas de qualité parce que dans l'entretien de la voie, déjà, nous avons enregistré beaucoup de retard. Pendant la décennie noire, nous n'avons fait aucun entretien, pratiquement pour des raisons de sécurité et pour des raisons financières aussi à l'époque. Ce n'est que maintenant qu'on a commencé à remettre à niveau le réseau qui est de 4000 km, quand même, et les conséquences. Et c'est des investissements très, très lourds. En période de pluie, il y a plus d'accidents de chemin de fer ? En période... Ce qu'on l'a constaté, par exemple, si on doit prendre quelques indicateurs, en 2014, il y a eu déraillement de trains à la gare d'Alger. C'était très tôt le matin. En 2016, il y a eu un télescopage de deux trains à Beaumerdes. Bien sûr, les deux accidents ont généré des victimes et des morts. Oui, les deux accidents n'ont aucun rapport avec les conditions climatiques de l'époque. Là, il s'agit de... Il s'agit pratiquement d'une erreur humaine. Bon, il faudrait que j'explique aussi qu'est-ce que c'est que la sécurité ferroviaire. Donc, c'est un tout, c'est tout un système de gestion de la sécurité. Elle concerne aussi bien l'infrastructure, le matériel roulant, et les procédures, bien sûr, de sécurité, et l'opérateur de sécurité qui applique ces procédures de sécurité. Il ne faut pas que ça soit... Si un maillon est faible dans ce système, c'est pratiquement un accident qui va arriver tout de suite. Voilà. Donc, en général, en général, c'est des fautes humaines, c'est le non-respect des procédures qui conduisent généralement à des accidents ferroviaires. Alors, le télescopage, bien sûr, des deux trains à Beaumerdes. Oui. En 2016, en 2014, déraillement de trains à la gare d'Alger. La gare du SND. Voilà, la gare du SND. Vous dites que c'est une erreur humaine. Est-ce que cela signifie, quelque part, qu'il y a aujourd'hui remise en cause de la formation des mécaniciens d'autra, M. Habjawis ? Dans le domaine de la sécurité ferroviaire, la formation doit être continue. Il n'y a pas que la formation, il y a la veille aussi des opérateurs. parce que nous avons constaté que les opérateurs qui font des fautes de sécurité, c'est généralement, ça peut être en partie une négligence, un délit d'habitude, une confiance en soi. Donc, c'est le non-respect des procédures. Bon, mais c'est surtout la formation, bien sûr, et il y a les rappels des prescriptions réglementaires de sécurité. Mais en plus, il faut de la vigilance aussi. Parce que l'homme, il est faillible, que ce soit un moyen faible de tout système de sécurité. Alors, il y a un état d'âme, il y a un état d'esprit, ça dépend de la personne, comment elle était ce jour-là. Elle avait toutes ses facultés, elle ne les avait pas, etc. Et ça diminue aussi la compétence et la vigilance de l'opérateur. La formation continue. Quelles sont les actions que vous êtes en train d'engager au niveau de la CNTE pour éviter que ce qui s'est produit en 2014 et 2016 ne se reproduise plus jamais ? Nous avons toujours des formations, nous avons des centres d'instruction professionnels qui sont répartis à travers tout le réseau, à Alger, à Naba, à Constantine et à Oron. Donc, tous les opérateurs doivent passer au moins une fois tous les ans ou au plus tard tous les trois ans pour une formation de recyclage. Et en plus de ça, nous avons des formations à l'étranger pour les nouvelles technologies. Et on a importé quand même des systèmes qui sont plus fiables que l'ancien système. Et ces nouvelles technologies n'ont peut faire des formations qu'à l'étranger, chez les fournisseurs. Mais cette formation dispensait essentiellement aux jeunes mécaniciens que vous avez recrutés récemment, M. Hamzaoui, ou alors elle concerne l'ensemble du personnel de la CNTEF, bien sûr chargé de transporter le personnel et de la sécurité ? Les opérateurs de sécurité, il y en a plusieurs populations. Il y a les opérateurs de sécurité qui sont les conducteurs de train, il y a les opérateurs de sécurité qui sont chargés de l'aiguillage et de la gestion des postes d'aiguillage des gares, il y a les opérateurs de sécurité qui surveillent la voie, l'état de la voie, etc. Il y a les opérateurs de sécurité qui sont chargés de la maintenance du matériel roulant. Donc toute cette population, c'est ce qu'on appelle les opérateurs de sécurité. Combien sont concernés aujourd'hui par cette formation ? Est-ce qu'elle est en cours, M. Hamzaoui ? Oui, bien sûr qu'elles sont en cours dans les centres d'instruction professionnel de la CNTEF. Et ça concerne toutes ces populations qui doivent passer au moins une fois pour des formations. Alors M. Abdelmalek Hamzaoui, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport à cette formation, tous les efforts que vous êtes en train de déployer, il serait peut-être utile aujourd'hui d'acquérir un matériel de gestion à distance de la signalisation, de telle sorte à éviter ce qui se produit aujourd'hui, comme cela se fait dans tous les pays du monde, où le réseau est beaucoup plus dense et beaucoup plus important, et il y a pratiquement zéro accident sur l'année ? Absolument. Bon, je vais donner un exemple sur la banlieue d'Alger, où il y a beaucoup plus de trains qu'ailleurs. Nous avons 136 trains qui circulent dans la journée. Mais ces trains sont espacés, sont gérés par un système qui date de 1985. Donc il est complètement, pratiquement dépassé. Donc il y a un projet qu'on appelle le PAFRA, c'est le plan d'aménagement de la région algéroise, qui consiste à renouveler toutes les installations, à mettre un système beaucoup plus sophistiqué, c'est-à-dire avec un contrôle de vitesse. Je ne nommerai pas le système parce que c'est un système étranger, il y a beaucoup de concurrence dans ce système. Mais c'est un système qui permet au train de s'arrêter lorsqu'il y a risque pour le train. Il y a un arrêt automatique. Donc ce projet a commencé déjà, a commencé avec l'ANISRIF, bien sûr, qui finance ce projet, et qui est réalisé par une filiale de la SNTF en partenariat avec Siemens Allemagne. C'est un système aussi étranger qui a commencé déjà d'installer ce système de contrôle de vitesse à partir d'Alger jusqu'à Tnilla et d'Alger jusqu'à Lavron. Donc on pourra mettre en circulation autant de trains qu'on veut et avec une sécurité maximum. Mais un système ancien est dépassé, il date de 1985, il est fonctionnel actuellement, mais au vu du nombre important des accidents et de victimes, Est-ce que ce n'était pas une priorité déjà de commencer par mettre en place un système performant ? Non, il faut distinguer les accidents qui sont dus à la signalisation. Nous n'avons enregistré que des accidents depuis 2014, un à USND et un à Baudouaou. Il n'y a pas une multitude d'accidents. Par contre, ça sort du code du heure de personne. C'est-à-dire que c'est un système qui ne veut pas empêcher de heurter des personnes sur la voie. Il va empêcher uniquement qu'il y ait un accident entre deux trains. Donc, vous dites qu'il y a beaucoup d'accidents. Moi, je n'en vois pas. Il n'y a eu que des accidents qui sont dus à la signalisation et à l'inobservation des prescriptions par les opérateurs. Alors, le vieillissement aussi du parc roulant pourrait-il être à l'origine de certains accidents également, M. Hamzaoui ? Bien sûr que le vieillissement peut être à l'origine des accidents. Bon, s'il y a en plus une mauvaise maintenance, ça, c'est bien sûr qu'il peut y arriver un accident de train, de déraillement. Un train peut dérailler pour mauvaise maintenance, etc. Bon, dans ce domaine de la vieillesse du matériel, notre souci, c'est surtout la qualité de service qui ne répond plus à la demande actuelle. Le matériel actuellement utilisé pour les trains de grande ligne date par appareil de 1984, donc ils sont complètement dépassés malgré une certaine réhabilitation. Là, ça rentre dans le domaine du confort et de la qualité de service. Par contre, il y aura du matériel qui va arriver à partir du mois de mars, qui va être mis en circulation. C'est les autorails de Marc Alstom. Ça, c'est du matériel très fiable et très confortable aussi. Mais justement, j'allais aborder cette question avec vous. Le renouvellement du parc roulant, 17 nouvelles locomotives vont arriver à partir de janvier prochain. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que votre personnel aussi a été formé pour s'adapter à ce nouveau matériel ? Bien sûr qu'il y a deux types de formation sur le nouveau matériel. Il y a une formation des conducteurs. Il y a une formation des maintenanciers. Il y a deux populations qui agissent sur le même matériel. Donc, cette population, elle est formée aux États-Unis, chez le fournisseur, parce que les premières machines, nous les avons acquis aux États-Unis. Par contre, les autorails, c'est en France, Alstom-France, donc la formation se passe en France, dans les ateliers d'Alstom. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi que la CNTF est victime aussi de certains actes de malveillance et de vol de câbles essentiellement ? Sur certains trançons, là aussi, c'est un autre problème ? Non, surtout les trançons. Ce n'est pas que sur certains trançons. Alors, je vais vous donner un chiffre qui va vous étonner peut-être, mais en ce qui concerne qu'uniquement les jets de pierre, pendant l'année 2017 jusqu'à novembre, maintenant, on a eu 235 actes de jets de pierre sur les trains. Ça, c'est des jets de pierre enregistrés, parce que c'est des jets de pierre qui causent des bris de glace, sachant qu'un pare-brise d'une automotrice Stadler coûte 800 000 dinars, 80 millions de centimes, rien que le pare-brise. Et nous avons 235, ça veut dire que nous avons un bris de glace pratiquement tous les deux jours. Et ça, ça arrive surtout à proximité des, disons, des bidonvilles, je n'ose pas le dire, mais surtout, là, il y a des concentrations de population sur des proximités de la voie, parce que nous avons aussi beaucoup d'habitations qui sont à proximité des voies ferrées. Donc, c'est surtout à ces endroits-là qu'on enregistre aussi bien les jets de pierre que les vols de câbles de signalisation. Le vol et un câble de signalisation, c'est du câble de cuivre, bien sûr, ça provoque déjà un dérangement du signal, la signalisation n'est plus opérante, ça veut dire qu'on oblige le conducteur du train à utiliser d'autres formalités que matérielles, c'est-à-dire qu'il doit maintenant s'adapter à une nouvelle situation où le panneau ne fonctionne plus. Donc, il y a un échange de communication avec l'écuilleur, etc., pour qu'il puisse continuer son train normalement en toute sécurité. Et ça provoque aussi des retards, des ralentissements. Et ça, c'est très important aussi d'en parler parce que les vols de câbles, ça a diminué, je dirais, quand même, ça a diminué pendant un certain temps parce que les ferrailleurs, les récupérateurs de cuivre et tout ça, ils sont quand même beaucoup plus surveillés qu'avant. Mais ça reste quand même un problème. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez estimé aujourd'hui les coûts de ces actes de malveillance ? Oui, nous avons des chiffres qui sont très, très importants. Ça se chiffre à 23 millions de dinars par mois de perte de câbles. Et les pare-brises aussi, si on fait le compte, pour 800 000 dinars le pare-brise, 235 par an, ça coûte. Alors, M. Abdelmelk Hamzaoui, beaucoup de questions des auditeurs. La première, vous parlez des actes de vandalisme. Est-ce qu'il est arrivé que, par exemple, que la CNTF recourt à la justice pour rester en justice des personnes qui sont à l'origine de ces actes ? Les dépôts de plaintes sont systématiquement déposés auprès de... Ça dépend de la police ou de la gendarmerie, selon le cas. Mais les dépôts de plaintes sont obligatoires chez nous. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, vous avez aussi des conducteurs qui ne respectent pas la vitesse limitée, à savoir 70 km heure par endroit. Quel est votre commentaire et votre réponse ? Bon, je ne pense pas comment il a pu savoir qu'il y avait, à cet endroit, un 70 km à l'heure. Ça, ça m'étonne. Deuxièmement, nous sommes autorisés à circuler à la vitesse de 120 km à l'heure. Sauf certains endroits, bien sûr, il y a des limitations de vitesse. Mais les 70 km à l'heure, je n'ai jamais entendu parler. Alors, on s'achemine aujourd'hui d'aller vers un train à grande vitesse, par rapport, bien sûr, à la vitesse qui est affichée actuellement. Est-ce qu'on pourrait penser qu'avec la situation actuelle, il va y avoir plus d'accidents ? Oui, voilà. Donc, un train à grande vitesse ne circule pas comme ça. C'est tout un système. D'abord, la voie, elle est conçue pour une vitesse de 220 km à l'heure. La voie, elle est clôturée de bout en bout. Ensuite, les passages à niveau sont complètement interdits. Ni gardés, ni pas gardés. C'est interdit d'avoir... Zéro passage à niveau. Zéro passage à niveau. Et la voie, elle est clôturée. Donc, il y a une sécurité maximum. C'est tout un système sur les lignes à grande vitesse. Parce qu'on parle de lignes à grande vitesse, pas de trains à grande vitesse. Ensuite, on pose le train sur la ligne à grande vitesse. Ça dépend lequel. Alors, autre question d'un auditeur qui abonde pratiquement dans le même sens que ce que vous venez d'éclarer à l'instant. Pourquoi ne pas clôturer les passages à niveau, M. Hamzaoui, puisque vous n'avez pas le moyen de recruter pour surveiller les mille passages à niveau existants à travers le territoire national et qui sont non gardés ? Ça veut dire clôturer un passage à niveau. Ça veut dire le supprimer. Si vous le supprimez, il y a des agglomérations, il y a des endroits maintenant où c'est un passage obligé pour les populations. Il y a des constructions qui se font de part et d'autre de la voie ferrée. On ne peut pas couper comme ça une population clôturée. Ce n'est pas possible. Alors, autre question qui vous dit le problème de signalisation se pose même au niveau des gares routières, M. Hamzaoui. Parfois, il y a des risques de glissement sur la voie. Puisque vous parlez de suicide. Oui. C'est-à-dire des personnes ou des enfants pourraient tomber sur des voies au niveau des gares. Ah ben, les quais sont conçus comme ça dans le monde entier. Maintenant, il y a des passerelles dans toutes les gares. Il faut entraîner la passerelle. Voilà. Et les enfants, il faut qu'ils soient gardés par leurs parents. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'on peut considérer qu'en période hivernale, c'est-à-dire en période de pluie, il y a plus d'accidents parce qu'il y a un problème d'abord de visibilité ? Je pense qu'en matière d'accidents sur les passages à niveau non gardés, effectivement, il y a une augmentation des accidents en hiver par rapport à une mauvaise visibilité, bien sûr. Souvent, il y a de la buée sur les pare-brises des voitures, donc ça empêche la visibilité. C'est possible aussi. Autre question, le problème aujourd'hui de nos trains, c'est qu'ils n'arrivent pas à l'heure. Est-ce que c'est une préoccupation ? Et ça peut aussi engendrer des problèmes d'accidents parce qu'on essaye de compenser le retard. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi les trains n'arrivent pas à l'heure ? Bien sûr, parce qu'il y a plusieurs causes. La première cause, déjà, c'est le vol de câble qui met en dérangement les installations de sécurité, la signalisation. Déjà, je donne un exemple. Il faut que les gens le comprennent, surtout nos clients de la SNTF. Il faut qu'ils comprennent qu'en un panneau est éteint, le conducteur de train est obligé de circuler à la vitesse de 30 km à l'heure pour éviter tout accident parce qu'il est en train de circuler à vue. Il n'a plus de garantie que la portion de voie qu'il va parcourir est libre. Donc, on limite la vitesse à 30 km à l'heure pour qu'il puisse s'arrêter au cas où il trouve un train devant lui. Donc, le vol de câble, déjà, ça cause un retard. La deuxième cause du retard, c'est, bien sûr, la retention des portes. Nous avons importé des trains où les portes se ferment automatiquement et on peut empêcher que le train ne part pas si toutes les portes ne sont pas fermées. Donc, il suffit qu'un des clients fasse obstacle à la fermeture de la porte, le train ne partira pas. Donc, si on a 14 gares entre Algesia et à chaque gare, on perd 2-3 minutes pour la fermeture des portes, on multiplie par 14, 14 fois 2, ça fait 28 minutes de retard. On arrive avec 28 minutes de retard rien que pour ça. Alors, les trains de banlieue sont totalement électrifiés. Les trains électriques posent aussi, électrifiés, posent aussi des difficultés pour régénérer aussi des accidents puisque nous avons vu certains spots qui disent ne jetez pas trop d'eau, n'étendez pas, n'ayez pas les mains moites. Oui, ça, c'est un problème d'électrocution de certaines personnes, bien sûr, qui s'aventurent au plus près de la caténeure, sachant que c'est une caténeure qui porte 25 000 volts de courant, donc à 3 mètres, on peut être électrocuté. Bon, il y a des personnes qui s'hasardent à monter sur les voitures, ils se rapprochent de la caténeure, mais je vais vous donner quand même un chiffre d'électrocution. nous avons eu uniquement un mort, un blessé, un blessé pendant l'année 2017. Ah, 2017, oui. Malheureusement. Une personne blessée, bon, c'est quand même, c'est pas très important. Est-ce qu'au niveau de la SNTF, la sécurité des passagers est une priorité, M. Hamzaoui, c'est la question de l'auditeur ? C'est la première, c'est la sécurité des voyageurs, c'est la première des choses, c'est la priorité absolue avant la rentabilité, avant tout, c'est la sécurité des personnes, bien sûr. Quels sont les moyens qui sont déployés pour éviter, par exemple, qu'il y ait des victimes et des accidents de train ? Ben, améliorer la signalisation, toujours, entretenir la signalisation, entretenir le matériel, c'est la maintenance. Ça doit être une priorité ? Bien sûr, une priorité de vérifier tous les jours l'état des installations, l'état du matériel qui roule, etc. et bien sûr, avec l'installation des nouveaux systèmes d'information, des systèmes de signalisation. Alors, autre question, et la dernière d'un auditeur qui vous dit que le problème majeur aujourd'hui au niveau de certains trains, notamment la vieille flotte, c'est qu'il y a un problème de communication. Le conducteur ou le mécanicien de train n'a pas les moyens de communiquer avec la base ou la centrale. C'est le cas aujourd'hui ? Non, le conducteur n'avait pas la possibilité de communiquer avec ses clients dans le train. Par contre, les trains actuels, les automotrices, c'est-à-dire, le conducteur peut dialoguer avec les voyageurs, c'est-à-dire les informer de ce qui arrive, les informer qu'il y a un arrêt, qu'il y a une coupure d'électricité ou quelque chose comme ça. Par contre, sur l'ancien matériel, on n'a pas cette communication. Par contre, la communication entre le conducteur et un poste d'aiguillage ou un poste de commandement national, ça, c'est permanent parce qu'on dispose d'un téléphone maintenant en GSM R, c'est-à-dire le GSM Rai, il peut communiquer à tout moment avec le poste de commandement. M. Abdelmelk Hamzaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous, madame. Et à bientôt. Merci à vous, madame.